Le sens pour l'homme, j'aime bien cette idée que la technologie n'est pas qu'une technologie de laboratoire, mais qu'elle aide tous les hommes du monde entier. Rêvons un peu avec toi Cédric, c'est une prochaine innovation que tu vas nous décrire aujourd'hui. Absolument, on va voyager à l'intersection d'une technologie qu'on connaissait encore pas du tout il y a 5 ans, et puis de la social tech, de la blockchain, de la sécurité, de l'identité, de la gouvernance. On a beaucoup parlé de la blockchain si vous étiez là l'année dernière, enfin ce n'était pas ici, on était à Dauphine, mais c'est pareil. C'était vraiment l'une des vagues technologiques dont on sentait qu'elle allait impacter des choses bien au-delà de l'infinance. Elle est arrivée au travers du bitcoin et de toutes ces monnaies numériques, puis on a commencé à avoir des applications, investir la sécurité, le juridique, et jusque-là l'identité. Un des exemples les plus frappants, c'est un des lauréats cette année de NetExplos, ça s'appelle BitNation, mais pas que BitNation, BitNation Refugee Emergency Response, regardez la vidéo. BitNation Refugee Emergency Response offers an official identity to refugees through blockchain, beyond a state's citizenship. This identity is validated by the members of his or her family, to create a web of trust. Refugees can also get a bitcoin payment card that doesn't require a bank account. BitNation wants to give people paperless citizenship and certify institutions like marriage and birth. A web of trust that takes on part of the role of the state. BitNation, a new digital state? BitNation est un projet plus large, mais ce projet-là en particulier peut avoir un impact extraordinaire sur des populations qui a priori sont loin des outils numériques pour comprendre l'impact possible de BitNation, qu'on appelle RER, Refugee Emergency Response. Merci d'accueillir à mes côtés Jean-Philippe Barbero, qui est le directeur général du Point Communication. Jean-Philippe. Bienvenue, comme je le disais, on est vraiment à l'intersection... Restez debout pour l'instant. Non, 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 je vais rester debout avec moi. Debout ! On est vraiment à l'intersection à la fois de technologies, de tendances comme la social tech. On sait qu'on est face à quelque chose qui va avoir un impact positif immédiat et qui va durer. Je vous laisse une minute pour expliquer pourquoi vous avez voulu soutenir ce projet. Déjà, je voulais remercier NetExpo de me donner l'occasion de parler en mon nom et en celui du Point de ce projet particulièrement prometteur. Alors, comme il faut être bref, je vais tout de suite rentrer sur les trois points clés qui m'ont donné envie de défendre cette initiative. D'abord, c'est la question de l'identité numérique, qui est un sujet qui devient vraiment universel. Enfin, c'est la question de l'aide aux réfugiés, qui est évidemment clé, j'imagine, pour ce sujet. Et puis enfin, c'est la structure blockchain et la possibilité, effectivement, d'accéder à un mode de paiement sans compte bancaire et qui est également un élément crucial. Alors, en cette période d'élection, souvent, on doit arbitrer entre le vote utile et le vote de cœur. Et je crois qu'avec BitNation, vous avez vraiment l'opportunité de réconcilier ces deux aspects et de voter pour ce projet qui est vraiment formidable. Merci de votre attention. Merci beaucoup. Prenez place. Pour comprendre pourquoi ce projet a été lancé, Amine Raffi et Pierre Baloufet de HEC. Vous avez des notes. Vous pouvez les garder si vous le souhaitez. Non. Et un duolophone. Amine, Raffi, j'ai un certain nombre de questions. C'est peut-être l'une des choses les plus dures à comprendre pour ceux d'entre vous dans la salle qui ne savent pas ce que c'est que blockchain. 30 secondes pour expliquer. C'est une espèce de registre qui est distribué parmi les gens qui sont dans leur réseau. Par exemple, la banque, un compte en banque. Donc, c'est la banque qui a les codes. Mais si quelque chose ne marche pas, Donc, on perd des données. Blockchain dit, distribuons les codes parmi ceux qui détiennent le réseau. Donc, les données sont distribuées parmi les gens. Et il devient très difficile de manipuler les données, puisque chacun a des copies. Si je disais à quelqu'un, je vais ajouter, par exemple, mon compte, et j'ajouterais au solde un million de dollars, il y aurait des centaines de milliers de personnes qui diraient, non, non, ça ne va pas. Nous avons une copie du code qui montre que votre opération est une manipulation. Deuxièmement, s'il y avait une attaque de piratage, on ne peut attaquer qu'un particulier, pas tout le monde. Donc, on augmente la défense de blockchain du réseau. Alors, blockchain est l'équivalent de TCPIP. C'est-à-dire, on distribue les données, on s'assure qu'il y a une certaine sécurité avec du cryptage. Et puis, c'est un système distribué. Donc, on peut attaquer un nœud, mais pas l'ensemble du système. C'est la même chose ? Non, mais c'est semblable. Donc, on a déjà entendu parler de BitNation l'année dernière, la nation numérique qui n'existe que virtuellement, dans l'éther, en quelque sorte. Et là, nous montrons une application, une application dessinée aux réfugiés. Comment blockchain peut-il aider à donner une identité aux réfugiés, les réfugiés existants et les futurs réfugiés, les réfugiés qui sont victimes de trafic humain et autres ? Dans les systèmes actuels, il faut des documents, papiers. Beaucoup de réfugiés n'en ont pas. Ils viennent dans un État et il faut que l'État puisse les identifier vraiment. Mais ça n'est pas une perspective mondiale. Des réfugiés climatiques, environnementaux, ce seraient des phénomènes massifs auxquels on n'a même pas réfléchi. Ce qu'on a maintenant, ça ne serait rien du tout s'il y avait des catastrophes naturelles. liés par exemple au réchauffement climatique ou autre. Donc, l'idée, c'est d'avoir un registre qui serait disponible pour tous, sans identification. Donc, toute personne qui a une connexion Internet peut valider une identité, s'enregistrer, et d'autres personnes qui participent au réseau, par exemple les familles, la famille ou les amis, peuvent valider cette identité. Ce qui veut dire qu'ils peuvent être partout dans le monde. Dès qu'il y a une connexion Internet, on peut le faire, même hors ligne. Et ça, c'est quelque chose qu'un système d'identité nationale ne peut faire. Étant donné la nature cryptographique de l'information, on peut valider la signature numérique, n'importe où. Mais vous pourriez déjà le faire. Dès aujourd'hui, à travers une base de données nationale, avec blockchain, qu'est-ce qu'on peut faire ? On peut récupérer, en dépit d'une éventuelle panne du système ? Non, ça veut dire que vous n'avez pas besoin d'attendre que les États réagissent. Vous avez des réfugiés qui n'ont plus rien. Si vous leur donnez cet outil, ça leur donne également une certaine dignité qu'ils ont pu perdre, par ailleurs. Mais les États-nations peuvent également donner autre chose, des cartes décentralisées, des itinéraires à la sécurité. Qu'est-ce que vous pouvez offrir ? Bon, le meilleur exemple, peut-être, par opposition aux services centralisés traditionnels. Vous passez par une organisation qui travaille en partenariat avec un gouvernement. S'il y a un problème, résoudre les problèmes prend beaucoup de temps. mais si vous décentralisez l'information, il y a une rapidité de mise à jour qui est sans précédent. Nous faisons partie d'une organisation qui produit des cartes, notamment des cartes et des plans de champs de mines. Donc, on informe les réfugiés ne passez pas par tel ou tel endroit parce qu'il y a un champ de mines. On peut également leur donner des emplacements, leur fournir des informations sur des emplacements où ils peuvent accéder à des bitcoins pour pouvoir acheter des aliments ou autre chose. Et ils peuvent transférer leur argent de tel ou tel pays à tel autre pays. Ce sont des concepts auxquels on n'a pas réfléchi avant. On peut transférer de l'argent partout dans le monde sans payer des agios, des frais très importants. si vous pouvez créer une adresse e-mail, vous pouvez également créer une adresse bitcoin. Donc, on peut acheter en ligne. On peut même retirer du liquide, ce qui ne serait pas possible sans le système. Ce qui a un impact énorme sur la manière dont l'État va agir. Donc, on fait une grande partie du travail que l'État devrait faire et d'autre part, on autonomise les réfugiés, on leur donne un outil qu'ils peuvent utiliser partout. Oui, je sais que nous avons une vidéo qui résume une grande partie des fonctions que pour remplir cette application, on va la regarder. Éric Vollstedt a big plans. Il est un étudiant de l'administration et un ambassadeur, représentant un pays qui existe seulement sur le Internet. BitNation veut voir les borders internationales dissolvées ensemble avec les gouvernements. Les besoins sont couvées par les parties et organisées sur les lignes de l'économie. La hope est qu'un jour BitNation va rendre traditionnelles nation-states redundant. The main idea is that everyone has a say and ideas. Everyone can introduce their own initiatives. Plus, every member of BitNation has the option to advertise their ideas. BitNation went online in late 2014 and currently has a population of 1,500. Anyone can become a citizen. And all the necessary papers are also provided. The Pangea platform allows residents to order passports and property deeds. You can even get married. Your digital marriage certificate is completely independent from any nation-state. The idea as such is not a new one. People have been founding virtual states ever since the Internet took off in the mid-1990s, from the Umaguma commune to the Kingdom of Pottyland. Each state has its own culture and form of rule. For now, it's more like a role-playing game, but one that Erik Vollstädt wants to see become reality. You're forced to accept your geographical circumstances according to where you're born, and you can't decide for yourself which state services you would like to use without having to emigrate. With BitNation, the fact that we have competition in the future means we'll need a good reputation to survive. It's about customer satisfaction. In BitNation, residents can join forces to create different kinds of nations, each with its own laws. You can choose to live in a monarchy or a dictatorship. Blockchain serves as a kind of authority. All interactions between citizens are stored in an encrypted text file, and each individual is identified by a unique code. Blockchain also ensures that contracts are complied with. Payment comes in the shape of, you guessed it, virtual currencies such as Bitcoins. Political scientist Gerald Fricke has been conducting research into these new web societies. It's an evolutionary process, a transformation from mass society to web society, and eventually we may see the end of states. They're not required by the Bible or our Constitution. God never insisted that everything had to be organized this way in our global system, in nation-states. The current concept of BitNation is oriented purely as a market economy. On the downside, environmental standards and social conditions could suffer. Minorities would likewise be at a disadvantage. And even law enforcement would be dependent on private sector providers. I don't want corrupt cowboys protecting me or citizen militias, nor do I want to see the state monopoly on violence privatized. That would be scary. But there are a range of conventions and breaches of rules that society can't take care of on its own. You don't need rules and regulations for everything. rules and rules and rules and rules in a society. Eric Vollstedt wants to see BitNation evolve further and make the virtual state a genuine alternative. The goal now is to match the usership of Facebook and then become a digital global power. It really feels like well. On a vraiment l'impression d'être témoin d'une révolution silencieuse, mais on ne sait pas quel sera l'impact. Oui. Nous avons maintenant accédé à 6 000 personnes qui, 6 000 utilisateurs, y compris en Antarctique. Donc, il y a des gens où il y a des gouvernements, des gouvernements corrompus notamment, j'en reviendrai. Ce que les gens veulent, c'est recouvrer leur liberté. Il y a un gouvernement en place. Ils ne veulent pas que le gouvernement reste dans la plupart des pays modernes. Il peut y avoir des sélections, des discriminations. et ça n'a pas beaucoup de sens d'être identique. Ça n'a pas de sens pour une personne d'être identique aux autres personnes, considérée comme totalement identique. Là, vous avez une individualité. Au départ, pour obtenir une rente et liberté, ça aurait été très inefficace, très cher. Mais maintenant, à travers la technologie, on peut autonomiser les individus qui peuvent choisir leurs propres caractéristiques, leur propre manière de vivre. croire. Et si vous pensez que ça risque de ne pas marcher, regardez la Suisse. Mais si vous pensez que la Suisse n'est pas très bien, eh bien, regardez bien. la Suisse est très décentralisée avec des espèces d'États, les cantons, qui est assez autonome dans les pays européens. c'est très évident, il y a des normes, la compréhension des choses, toute une culture qui est différente dans le nord et dans le sud. Il ne s'agit pas de diviser le pays, mais pourquoi ne pas laisser chacun choisir son mode de vie ? Là, on est face à une initiative qui est une initiative citoyenne, mais qui en plus appuie sur un sujet d'actualité et qui remet assez profondément en question des choses qu'on pensait être des fondements durables du fonctionnement de nos sociétés. Je pense que le projet BitNation est un projet assez exemplaire sur ce plan-là. Au Québec, on a une expression, on dit parfois, lorsqu'on parle de créativité, lorsque l'on parle de choses un peu disruptives, parfois peut-être un peu subversives également, on dit souvent « lâchez votre fou ». Je pense que dans le domaine de ce que l'on voit, et BitNation, encore une fois, en est un bon exemple, on pourrait presque dire « lâchez votre flou » aujourd'hui. On est face à une idée qui est véritablement une idée frontière à l'intersection de beaucoup de domaines, de beaucoup d'enjeux. On se rend bien compte que la mobilisation technologique, la qualité technologique du projet BitNation est vraiment présente, mais que la véritable révolution est dans la façon dont les citoyens s'emparent de ce projet, dont ils le créent eux-mêmes. C'est une grande idée, BitNation, et une idée aujourd'hui, c'est quelque chose de véloce, c'est quelque chose de rapide, c'est quelque chose de liquide, qui est idée fixe. Oui, qui a un peu sa propre vie. C'est ça, je ne veux pas faire peine à Goscinny, mais idée fixe, une idée, ce n'est pas fixe. C'est quelque chose qui va rapidement, et on trouve véritablement ça chez BitNation, qui vit au fond à travers cette communauté qu'elle est en train de constituer. Je suis extrêmement heureux que Amine puisse être aujourd'hui parmi nous sur un forum comme NetExplos, qui est au fond une jonction, une sorte de middle ground entre des gens qui font des choses assez extraordinaires, des initiatives citoyennes tout à fait admirables, et puis des grands acteurs qui peuvent sans doute donner la pleine puissance, la pleine portée à ces initiatives. Est-ce que, selon vous, un État peut, je n'ai pas envie de dire s'approprier, c'est impossible, mais apprivoiser à son bénéfice ce type d'infrastructure, ce type de technologie ? Et y a-t-il intérêt, d'ailleurs ? Oui, je pense qu'il le peut et il le doit, parce que ce n'est pas un choix qui nous est véritablement donné. C'est quelque chose qui existe. Le développement de cette chose, même si ça remet en cause beaucoup d'éléments, même si ça chèque pas mal d'éléments autour, c'est quelque chose qui va être présent et ce type d'initiative est appelé à se multiplier. Je pense que l'initiative a d'autant plus de résonance qu'elle pose des questions extrêmement profondes sur notre identité. Puis on vit tous des identités multiples. On a vécu tous des identités qui étaient des identités prédéfinies, que l'on subissait, qui dépendaient totalement de notre histoire, donc qui nous échappaient également. Ce que BitNation nous propose, au fond, c'est de reconstruire cette identité après une phase de déconstruction pour former une communauté sur des valeurs qui sont sans doute des valeurs assez porteuses en termes de créativité pour trouver des solutions originales aux problèmes de ce monde. Puis je pense qu'on en a bien besoin de cette solution-là, y compris pour les États. Comment les États, les pays, réagissent-ils ? Bon, ça dépend du pays. Il y a eu des pays qui ont très bien marché, notamment pour les notaires publics. Ça a coûté pas mal d'argent. Mais à travers un notaire qui peut être identifié à travers blockchain, on réduit les coûts. C'est quelque chose qui n'avait pas été fait. Ça, c'était au Royaume-Uni. Et les gens ont été étonnés par la vitesse que ça leur a donné. Ça, c'est un aspect. Ça dépend du gouvernement et de sa manière de voir l'avenir. À Londres, on s'y intéresse. Aux Nations Unies, on s'y intéresse. J'ai discuté avec quelqu'un des Nations Unies. C'est tout à fait intéressant. Autre chose, la question de savoir qu'est-ce qui valide une idée ? Bon, je suis... J'ai une identité, et j'ai une identité en dépit de mes papiers qui ont une durée limitée. Quand mes papiers d'identité ou autres sont expirés, je suis quand même la même personne. À travers Bitcoin, vous pouvez comprendre qu'en tant que réfugié, vous pouvez mettre votre adresse Bitcoin sur le net et on peut vous envoyer de l'argent sans passer par des intermédiaires. Donc vous pourrez recueillir de l'argent en moins d'une demi-heure et vous pourrez ensuite dépenser cet argent. Donc ce sont des possibilités auxquelles il faut réfléchir. La centralisation ne marche pas face à ce genre de choses. J'ai une question technique. Est-ce que blockchain, telle que la technique est connue aujourd'hui, est-ce qu'elle a une largeur de bande suffisante pour utiliser ce... pour ce genre d'utilisation massive ? Excellente question. Pensez à l'Internet des années 90. Est-ce que l'Internet des années 90 pouvait accueillir toutes les applications qu'on a maintenant ? On pense souvent à l'avenir avec les conditions actuelles, mais il faudrait aller au-delà. Quand les disques durs ont commencé à apparaître, j'avais 100 mégawatts, maintenant ça paraît ridicule. Oui, mais vous êtes très jeune, je ne pourrais pas vous dire quelle serait la capacité ridicule de mon propre premier disque dur. Donc il s'agit d'explorer le rythme de croissance à mesure que les choses connaîtront une croissance, on travaille là-dessus. Une logique majeure dont on n'arrive pas encore à projeter la richesse d'applications qui vont pouvoir se développer autour. J'ai l'impression que c'est comme si on avait développé un nouvel Internet, mais un Internet qui ne serait pas celui des données, mais celui du logiciel. Julien Lévy disait hier qu'effectivement la technologie permettait de mettre à disposition des nouveaux usages, mais que finalement c'est l'individu, la société, la collectivité qui déterminait si ces usages seraient adoptés ou pas. Là on voit bien qu'on est vraiment au début d'un phénomène qui aura des répercussions assez fortes, dont tout un tas d'implications par rapport à notre vie de tous les jours, que ce soit notre vie de citoyen ou autre. Mais effectivement c'est difficile de mesurer quel sera l'impact. Il faudra attendre quelques années pour voir jusqu'où cette nouvelle philosophie presque technologique va nous impacter. Pierre Balofet ? Ce qui est intéressant chez BitNation, je trouve que cette initiative est très fertile parce qu'au fond quand on y pense, BitNation ne brise rien. Il ne casse rien. Ils prennent des morceaux qui sont déjà à terre, y compris des morceaux très sensibles, ceux de nos identités, et ils essayent à partir de là de construire quelque chose de nouveau qui soit plus sensé pour des personnes qui se trouvent dans des situations soit très difficiles, soit qui font des choix de vie qui sont les leurs et qui sont légitimes à leur regard. Et ça je pense que c'est une des qualités premières de ce projet. C'est cette capacité à reconstruire, à recoller des morceaux qui sont cruellement aujourd'hui brisés. Rassurez-moi, on n'est pas dans l'excès d'enthousiasme. Ça c'est mon défaut à moi. C'est génial ! Non, on est vraiment face à quelque chose qui va avoir un impact durable et marquant pour les années à venir ? Je pense que tout à fait. Et puis je pense qu'une des qualités de BitNation, c'est que c'est un projet qui se construit à travers l'implication même de cette communauté. Je ne peux pas dire que c'est une auto-professie, mais il y a un petit peu de cette idée dans BitNation. Il y a un côté militant de toute façon dans tous les développeurs de la blockchain, les utilisateurs de la blockchain. Jusque-là, les prévisions se réalisent, mais Raffi avait raison. Il y a aussi une question d'infrastructure qui va se développer, on l'espère, avec l'usage, comme l'Internet l'a fait au travers du bas débit, du haut débit, du très haut débit, le mobile et le reste. Vous savez, moi, quand j'ai commencé ma carrière, quand on modélisait la diffusion d'une innovation, on utilisait des modèles d'épidémie. C'est le modèle de Bass, le modèle de Rogers, pour ceux qui connaissent ça, les adopteurs précoces, tardifs, etc. Maintenant, en modélisation, on utilise de moins en moins des modèles qui nous viennent du domaine de l'épidémie. On utilise de plus en plus des modèles qui nous viennent du secteur des avalanches. Et je pense qu'avec un projet comme BitNation, on est véritablement dans cette idée de tipping point. On est vraiment dans cette idée d'un point de bascule, de quelque chose qui est en train de se constituer sur nos yeux. Et c'est vrai que je pense qu'on a le droit d'être émerveillé par ce qui se constitue sous nos yeux. Et je pense qu'on en a besoin également de ces termes émerveillements-là. OK. Thank you so much. Merci beaucoup. Toutes mes félicitations. Je ne sais même pas par où commencer. Allons recevoir le trophée. Approchez-vous, allez dans la lumière, regardez tout ce monde qui vous regarde. Un petit sourire. Un petit sourire. Un petit sourire. Oui, bon. Vous, ça va. Moi, je dois continuer à travailler. Mais félicitations. Je vous reverrai cet après-midi. Il arrive quelque chose qui n'est jamais arrivé dans l'histoire de NetExplos. Nous sommes en avance. Donc tout à coup, c'est panique dans l'oreillette. Mais qu'est-ce qu'on va faire ? On est en avance. Alors, ce que je devais lancer derrière... Ah oui, absolument. D'abord, juste pour reprendre nos esprits, un breaking news, un petit bulletin d'information. Il paraît que Syrie peut sauver votre vie. Regardez. Roman, a 4-year-old boy from South London, saved his mother's life by using her thumb to unlock her iPhone and asking Syrie to call the emergency services. Roman told the operator he thought his mom was dead and described her state. Paramedics arrived soon and performed first aid. Sous-titrage ST' 501